Musique Devant les rois, je t'enlède tes exigences. Les taillons m'ont conté des fables, au mépris de ta loi. Devant les rois, je parlais et ne fût pas humilié. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Fers et sœurs, en cette mémoire de Saint-Augustin, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en connaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la folie de la croix, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. Accorde-nous à son intercession de rajouter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui virent avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint-Juie d'Apôtre. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. « Construisez votre vie sur votre foi très sainte, priez dans l'Esprit-Saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié, d'autres sauvez-les en les arrachant au feu, d'autres enfin prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. « À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire, ô Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire, majesté, souveraineté, et pouvoir avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche des lourds. Mon âme a soif de toi, après toi, l'eau dit, ma chère, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, pour l'amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, lâche-moi sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse, et offrez par lui votre action de grâce, à Dieu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Il lui demandait « Par quelle autorité fais-tu cela ? » Ou alors « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ? » Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? » Mais allons-nous dire des hommes ? Ils avaient peur de la foule. Car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Il répond donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons aujourd'hui un extrait, enfin, de la finale, de la toute petite lettre de Saint-Jude Apôtre. Très peu connue, cette lettre. Qui est Saint-Jude ? Est-ce le fameux Saint-Jude avocat des causes désespérées ? Les experts ne le savent pas. Mais lui-même, Saint-Jude, se nomme au départ, dans cette lettre, comme étant le frère de Jacques. On parle ici de Jacques, le frère du Seigneur, Jacques le mineur, qui était avec Jésus à Jérusalem, son cousin. Donc, Jude serait le cousin aussi de Jésus élevé à Nazareth. Et dans ce petit extrait, nous avons donc d'abord une exhortation à vivre selon notre vie chrétienne. Premièrement, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Construisez notre vie basée sur la foi. Deuxièmement, priez dans l'Esprit Saint. Troisièmement, gardez-vous dans l'amour de Dieu. Quatrièmement, attendez la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Alors, il y a différents éléments, donc, dont l'amour, l'amour et l'espérance. Ensuite, la lettre se continue en nous demandant comment agir, en nous disant comment agir vis-à-vis des personnes qui sont différentes de nous dans la foi. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. Ce sont les personnes qui, par exemple, lorsque l'on les interroge sur leur foi, vont être mal à l'aise. Ou les personnes qui vont tout simplement ne pas vouloir se dire croyants parce qu'elles veulent être comme tout le monde. Ce sont plutôt des personnes faibles dans la foi. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Alors ça, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'ai fait une petite recherche. Ça veut dire les arracher à l'hérésie. Le feu, c'est l'hérésie, l'erreur dans la foi. Évidemment, ce n'est pas facile aujourd'hui parce que si vous avez des gens qui sont dans d'autres religions, ce n'est pas facile de les convaincre de changer. Enfin, il y a aussi, prenez en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur péché, avoir pitié d'une autre catégorie de gens qui seraient peut-être les pécheurs. Alors, en fait, tout cela est une mission un peu difficile, comme on le sait, mais ce qu'on peut comprendre de l'apôtre, c'est qu'il nous demande de prier pour les personnes qui sont ainsi, différentes de nous dans la foi. Enfin, aujourd'hui, c'est la mémoire de Saint Justin. Saint Justin, qui est un jeune homme de Samarie qui s'est converti vers l'âge de 20 ans et qui était un philosophe. Alors, on le trouve au tout début du christianisme et ses écrits qu'on appelle apologétiques, ça veut dire pour la défense de la foi, présentent le christianisme à des gens qui ne le connaissent pas. Alors, pour nous, ce sont des écrits extrêmement précieux et vous avez, par exemple, pour la première fois, on peut lire comment se déroulait la messe dans les tout premiers temps du christianisme. et je vais vous lire un extrait justement de Saint Justin à ce sujet. Au jour que l'on appelle le jour du soleil. Alors, pour les Romains, le dimanche était le jour du soleil. Dimanche veut dire jour du Seigneur. D'ailleurs, en anglais, ils ont gardé Sunday, ils ont gardé l'ancienne appellation de l'Empire romain, jour du soleil. Alors donc, au jour que l'on appelle le jour du soleil, tous, qu'ils demeurent en ville ou à la campagne, se réunissent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes. Aussi longtemps que c'est possible. Puis, quand le lecteur a fini, le président de l'Assemblée prend la parole pour nous admonester et nous exhorter à imiter ces beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous adressons à Dieu des prières. Et comme nous l'avons dit plus haut, lorsque nous avons achevé la prière, on apporte du pain ainsi que du vin et de l'eau et le président, pareillement, fait monter prière et action de grâce de son mieux. Et le peuple exprime son accord en proclamant l'Amen. Puis, on fait pour chacun la distribution et le partage de l'Eucharistie. On envoie aussi leur part aux absents par l'intermédiaire des diacres. C'est le jour du soleil que nous nous réunissons tous ensemble parce que ce jour est le premier. celui où Dieu, en transformant la ténèbre et la matière, fit le monde et celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité des morts. Alors voilà, c'était un extrait des écrits de Saint Justin qui nous montre comment il expliquait le christianisme aux gens qui ne le connaissaient pas à son époque. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que le bienheureux Justin défendit, avec un courage infatigable, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance, sur le don dans ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir, et de vaincre dans le combat par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, nissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sainte, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Au Saint-Denis, au plus haut des cieux, Vénie soit celui qui vient au nom du Seigneur, Au Saint-Denis, au plus haut des cieux, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, que sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue, à la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes, de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sons-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, reine du monde, avec Saint Joseph, son époux, Saint Jacques et les apôtres, Saint Justin et tous les martyrs et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions, comme les tout premiers chrétiens l'ont fait, et disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient de le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies règne pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre respect. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-ce le nom de parole, je serai gué. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présents, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ...